Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre un plan dans la tonalité de Mi mineur pentatonique. C'est un plan descendant qui va à chaque fois prendre le même schéma et le transposer d'une octave inférieure. On commence à la douzième case sur la corde de Mi aigu. Et le schéma est le suivant, vous allez voir, visuellement c'est hyper simple à retenir. C'est une forme de rectangle, moi c'est un peu comme ça que je vois le manche de ma guitare, en tout cas par rapport aux positions. Et lorsque j'arrive sur le sol, vous entendez un léger bend. Et je marque deux fois cette note, de façon quelque part à appuyer ce côté bluesy, cette tierce mineure qui va faussement aller vers la tierce majeure. Donc petit rappel pour faire un bend qui est du sens avec une courbe bien maîtrisée, je vous invite à d'abord faire bien entendre la note, et ensuite effectuer la courbe à la toute fin. Évitez de monter directement, parce que généralement le résultat n'est pas forcément heureux. Donc prenez bien le temps d'écouter vos bends et la courbe notamment. Lorsque j'arrive sur cette note, à ce moment-là je fais deux cougnateurs vers le bas, de façon à bien marquer cet appui-là. Même chose cette fois-ci sur les deux cordes supérieures, corde sol et corde ré. Voilà, donc exactement les mêmes notes. À cet endroit-là, le bend, ça dépend un petit peu de l'humeur du moment. Soit je le fais en tirant vers le haut, très légèrement bien sûr, soit en tirant vers le bas. Donc je vous invite bien sûr à essayer les deux, et trouver en fait ce qui vous convient le mieux. Et ensuite, le même plan, l'octave encore plus bas. Et on finit par un accord de Mi7. Je vous le fais au ralenti ce plan. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Il y a la section commentaires juste en dessous. Si vous avez des questions, si vous voulez par exemple proposer des idées de thématiques, je les lis tous et je réponds à chacun des commentaires. Donc n'hésitez surtout pas à en laisser un juste en dessous. Et puis il y a le Tipeee. Si vous souhaitez télécharger la partition ou les partitions des précédentes vidéos, encore une fois, n'hésitez surtout pas. Et puis ça permet surtout de soutenir la chaîne. Donc c'est un geste que j'apprécie énormément. Merci à tous d'être aussi nombreux à suivre cette chaîne. Et on parle ensemble évidemment de guitare et de blues. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501